Tous les regards à nouveau braqués sur le PS après le spectaculaire rebondissement dans l'affaire DSK. La libération sur parole de l'ex-favori des sondages pour la présidentielle a été saluée comme un intense soulagement rue de Solferino, mais un soulagement teinté de beaucoup de prudence. Je voudrais juste vous dire que nous retenons une leçon de cet épisode, c'est que plutôt que l'emballement, la réserve et la sagesse sont de bien meilleures conseillères. Pas question donc pour l'instant pour Martine Aubry d'évoquer les conséquences politiques d'une possible levée des charges pesant sur DSK. Trois jours seulement après sa déclaration de candidature, la première secrétaire du PS s'est juste félicitée que la vérité concernant son ami Dominique progresse. Je voudrais qu'elle avance encore plus vite. J'attends que nous sachions très vite la vérité et j'aimerais que le respect qui lui est dû progresse aussi. François Hollande, lui en revanche, s'est déjà dit prêt à bousculer le calendrier des primaires afin que DSK puisse se décider librement s'il est innocenté lors de sa prochaine audience. Audience fixée au 18 juillet alors que les candidats à la première PS ont jusqu'au 13 juillet pour se déclarer. S'il faut reporter la date de dépôt des candidatures à la fin du mois de juillet ou à la fin du mois d'août, je n'ai aucune restriction et je n'émets aucune réserve par rapport à ce report-là, mais pas le report de la date de la primaire. Un report qui évidemment réjouirait les Strauss-Caniens qui réclament déjà une pause dans la campagne. Il y a une nouvelle donne qui risque de s'ouvrir. Posons entre nous les problèmes, allons dans cette campagne, parce que certains évitaient peut-être de parler de Dominique Strauss-Cannes, mais en tant que projet politique, Dominique a dit beaucoup de choses sur la gauche. Si DSK est blanchi, aura-t-il pour autant envie de se relancer dans la course à la présidentielle ? Il pourrait se contenter de se ranger derrière l'un des candidats et dans ce cas-là, en raison du pacte qu'il est lié, il choisirait sans doute Martine Aubry. Merci d'avoir regardé cette vidéo !